Aussitôt réveillé, il eut envie de Mars. Ses vallées, songea-t-il, comment est-ce d'enfouler le sol ? Le rêve prenait de l'ampleur à mesure que la conscience lui revenait. Le rêve est le désir ardent. Il sentait presque la présence enveloppante de cet autre monde que seuls les agents du gouvernement et les personnalités haut placées avaient pu visiter. Les petits fonctionnaires comme lui n'avaient que très peu de chance d'y aller. « Tu te lèves, oui ou non ? » demanda Kirsten, sa femme, d'une voix ensommeillée ou pointée une mauvaise humeur aussi virulente que coutumière. « Quand tu seras debout, appuie sur le bouton café chaud de cette maudite cuisinière. » « D'accord, » répondit Douglas Coel qui, pieds nus, se rendit à la cuisine du Connacht. Il s'exécuta docilement, puis s'assit à la table et sortit une petite boîte jaune d'excellents tabacs apprisés de Mark Dean Swift. Il inala énergiquement et le mélange beau-nache lui picota le nez avant de lui embraser le palais. Il continua quand même à renifler. Ça le réveillait et permettait à ses rêves, ses désirs nocturnes, ses aspirations aléatoires, de se cristalliser en revêtant un semblant de cohérence. « Un jour j'irai, » se dit-il, « je verrai Mars avant de mourir. » C'était impossible, bien sûr, et il le savait pertinemment, si rêveur qu'il fut. Pourtant, la lumière du jour, le bruit si banal de sa femme qui se brossait les cheveux devant le miroir de la chambre à coucher, tout contribuait à lui rappeler ce qu'il était en réalité. « Un minable petit salarié », se dit-il amèrement. Kirsten le lui rappelait au moins une fois par jour, et il ne pouvait pas le lui reprocher. « Aux épouses de ramener les maris sur terre. » « Sur terre », s'esclapa-t-il. « C'était le cas de le dire. » « Qu'est-ce qui te fait ricaner ? » demanda sa femme en pénétrant en coup de vent dans la cuisine vêtue d'une longue robe de chambre rose dragée dont les pans flottaient derrière elle. « Un rêve, je parie. Tu en as toujours plein la tête. » « En effet, » admis-t-il. Il regarda par la fenêtre de la cuisine les aéros, les circuloires et les petites silhouettes pleines d'entrain qui se rendaient en hâte au travail. Dans un moment, il se mêlerait à elle, comme d'habitude. « Il y a une femme, c'est ça ? » lança Kirsten avec mépris. « Mais non, » répliqua-t-il, « il s'agit d'un dieu, du dieu de la guerre. Il possède de magnifiques cratères au fond desquels poussent mille sortes de végétaux. Écoute-moi. » Kirsten s'accroupit à côté de lui. Sur un ton emprunt de sérieux et qui, momentanément, n'avait plus rien de revêche, elle lui dit, « Les fonds marins, nos fonds marins, sont bien plus beaux, infiniment plus beaux que cela. Tu le sais parfaitement, tout le monde le sait. Tu n'as qu'à louer des tenues à brancher pour nous deux et prendre une semaine de congé. On descendra ces journées dans une station subaquatique, ouverte toute l'année. En plus, tu ne m'écoutes pas, tu as tort. Je te propose une chose qui vaut mille fois mieux que cette idée fixe, cette obsession de Mars et tu n'écoutes même pas. » La voix se fit perçante. « Bon, t'es divine. Tu files un mauvais coton, Doug. Que vas-tu devenir ? » « Je vais aller au travail, fit-il en se levant. Il ne pensait plus au petit déjeuner. Voilà ce qui va m'arriver. » Elle le dévisagea. « Ton état empire chaque jour. Tu es de plus en plus détraqué. Je me demande comment ça va finir. » « Sur Mars, déclara-t-il. Puis, il alla prendre dans le placard une chemise propre pour aller travailler. » C'était le milieu de la matinée. Une fois descendu du taxi, Douglas Quail traversa sans se presser trois circuloires piétons surpeuplés pour s'arrêter enfin devant une entrée moderne, d'allure engageante. Sans se soucier de perturber la circulation, il lutte attentivement l'enseigne au néon dont la couleur ne cessait de changer. Ce n'était certes pas la première fois, mais jamais il ne s'en était autant approché. Aujourd'hui, c'était différent. Il avait fait un pas dans une direction que, tôt ou tard, il lui faudrait suivre jusqu'au bout. Mémoire SA. Est-ce là la solution ? Après tout, les illusions, si convaincantes soient-elles, n'étaient que des illusions. Du moins, objectivement. En revanche, subjectivement, c'était le contraire. Et quoi qu'il en fût, il avait rendez-vous dans cinq minutes. Il inspira à plein poumon l'air légèrement pollué de Chicago, puis franchit l'éblouissant chatoiement polychrome de l'entrée et se dirigea vers le comptoir de la réception. Une blonde, à l'élocution impeccable, au sein nu mais à la mise par ailleurs impeccable, lui dit sur un ton affable. « Bonjour, M. Quayle. » « Oui, fit-il. Je viens pour un traitement mémoire, mais vous êtes manifestement au courant. » « On ne dit pas mémoire, mais mémoire heureux, » corrigea la réceptionniste. Elle décrocha le vide-phone placé près de son coude à la police et annonça dans l'appareil. « M. McClane, M. Douglas Quayle est là. Peut-il entrer ou bien est-ce trop tôt ? » « Ouais, 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 » marmonna une voix dans le combiné. « Allez-y, M. Quayle, » dit-elle. « Vous êtes attendu. M. McClane va vous recevoir. » Comme il se mettait en marche, d'un air un peu hésitant, elle lui lança « Bureau D, M. Quayle, à votre droite. » Après une désagréable mais brève sensation de désorientation, il trouva la pièce en question. La porte était béante et, à l'intérieur, derrière un grand bureau en noyé véritable, était assis un homme entre deux âges, l'air aimable, qui portait un costume gris en peau de grenouille martienne dernier cri. Rien qu'à sa tenue, Quayle devinait qu'il s'adressait à la bonne personne. « Asseyez-vous, Douglas ! » enjoignit McClane en agitant sa main grassouillette pour désigner une chaise faisant face au bureau. « Alors comme ça, vous voulez être allé sur Mars. C'est parfait. » Quayle s'assit, un peu tendu. « Je ne suis pas très sûr que cela vaille le prix demandé, » déclara-t-il. « Ça coûte très cher. Et autant que je sache, je ne reçois rien en échange. » « Ça coûte presque autant que d'aller pour de vrai, songea-t-il. » « Vous recevez des preuves tangibles de votre voyage ? » protesta énergiquement McClane. « Toutes les pièces à conviction qu'il vous faudra. Tenez, je vais vous faire voir. » Il fouilla dans un tiroir de son impressionnant bureau. « Le talent du billet. » Il ouvrit une chemise en papier bulle et en sortit un petit carré de carton gravé en relief. « Ceci prouve que vous y êtes allé et que vous en êtes revenu. » « Des cartes postales. » Il étala méticuleusement sur son bureau. « Quatre cartes affranchies en couleurs et en trois dimensions. » « Un film. » « Des vues de sites touristiques locaux que vous aurez prises avec une caméra louée sur place. » « Il les lui montra à leur tour. » « En plus, le nom des gens que vous aurez rencontrés, des souvenirs pour une valeur de 200 post-cred qui arriveront de mars dans le courant du mois suivant. » « Et le passeport, des certificats de vaccination, etc. » Relevant la tête, il jeta à Coel un regard pénétrant. « Vous serez convaincu d'y être allé. Ne vous en faites pas. » « Vous ne vous souviendrez ni de nous, ni de cette entrevue, ni de votre passage ici. » « Dans votre mémoire, ce sera un vrai voyage. Nous vous le garantissons. » « Quinze jours de souvenirs remémorés dans le moindre détail. » « N'oubliez jamais ceci. » « Si un jour vous doutiez d'avoir réellement effectué un séjour prolongé sur Mars, revenez. » « Et vous serez intégralement remboursés. » « Vous voyez ? » « Je n'y suis pas allé, insista Coel. Je n'y serai pas allé, quelles que soient les preuves que vous me fournirez. » Il prit une profonde inspiration saccadée. « Et je n'ai jamais été agent secret d'interplan. » Il lui paraissait impossible que l'implantation de souvenirs extra-factuels par mémoireux S.A. fonctionne effectivement, quoi qu'il eût entendu dire par ailleurs. « Monsieur Coel, repris patiemment MacLean. » « Comme vous nous l'avez expliqué dans votre lettre, vous n'avez pas la moindre chance d'aller un jour sur Mars. Vous n'en avez pas les moyens et, beaucoup plus important, vous ne présentez pas les qualités requises pour être agent secret chez Interplan ou ailleurs. Ce que nous vous proposons est donc la seule manière de réaliser le rêve de votre vie. Est-ce que je me trompe ? Non, vous ne pouvez être ni agent secret, ni vous rendre sur Mars pour de vrai. » Il gloue ça. « Mais vous pouvez l'avoir été et y être allé. » « Nous nous en chargerons. » « Et notre tarif est raisonnable, sans mauvaise surprise. » Il eut un sourire engageant. « Le souvenir extra-factuel est-il à ce point convaincant ? » interrogea Coel. « Plus vrai qu'un vrai. Si vous étiez vraiment allé sur Mars comme agent d'Interplan, à l'heure qu'il est, vous auriez oublié la quasi-totalité de votre mission. » Nos analyses du système VeriMemorial, la remémoration authentique des grands événements de la vie, démontrent qu'une foule de détails s'évanouissent très rapidement. Et définitivement. Dans le contrat global que nous offrons, les souvenirs sont si profondément implantés que rien n'est oublié. Le matériau qu'on vous injecte pendant votre coma artificiel a été créé par des experts remarquablement formés qui ont passé des années sur Mars. Dans tous les cas, nous vérifions tout dans les moindres détails. De plus, vous avez choisi un système extra-factuel relativement facile. « Si vous aviez choisi Pluton ou si vous aviez voulu être empereur de l'Alliance des planètes intérieures, nous aurions eu beaucoup plus de mal. » Et le coût aurait été nettement plus élevé. Coel chercha son portefeuille dans sa veste et concéda. « D'accord. Ça a toujours été ma grande ambition et je vois bien que je ne la réaliserai jamais pour de vrai. Je crois qu'il faudra que je me contente de ça. » « Ne voyez pas les choses sous cet angle. » protesta sévèrement McLean. « Ce n'est pas un pialé. C'est le vrai souvenir, avec tout ce qu'il comporte d'imprécision, d'omission. Avec des lips, pour ne pas dire de déformation, qui est le pisalet. » « Bien, dit-il, comme la porte de son bureau s'ouvrait et que deux solides gaillards entraient prestement. » « Vous voilà partis pour Mars en tant qu'agent secret. » Il se leva, fit le tour de son bureau pour serrer la main moite et nerveuse de Coel. « Ou plutôt, vous y êtes partis. Cet après-midi à 4h30, vous serez de retour ici sur Terra. Un taxi vous déposera votre connapte et, comme je vous l'ai dit, vous ne vous souviendrez plus jamais de m'avoir vu ni d'être venu ici. En fait, vous n'aurez même jamais entendu parler de nous. » « La bouche sèche, sous l'effet de l'angoisse, Coel sortit du bureau à la suite des deux techniciens. La suite dépendrait d'eux. » « Aurais-je véritablement être allé sur Mars ? » se demanda-t-il. « Et avoir réussi à satisfaire mon ambition la plus chère ? » Une intuition bizarre et persistante lui disait que quelque chose tournerait de travers. « Mais quoi au juste ? » Il ne le savait pas. Il lui faudrait attendre pour le découvrir. » Sur le bureau de McLean, l'intercom qui le reliait directement à la salle de traitement bourdonna et une voix annonça. « Monsieur Coel est à présent sous sédation, monsieur. Voulez-vous superviser personnellement l'opération ou pouvons-nous poursuivre ? » « C'est un cas des plus banals, observa McLean. Allez-y, Love. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre risque. » Les programmations de souvenirs artificiels retraçant un voyage sur une autre planète, avec ou sans le piquant supplémentaire qu'ajoutait le rôle d'agent secret, réapparaissaient avec une régularité monotone sur l'agenda de la société. En un mois, calcula-t-il, avec une ironie légèrement amère, on doit bien en faire vingt. L'ertzatz de voyage interplanétaire est devenu notre ordinaire. « Comme vous voudrez, monsieur McLean, » fit la voix de Love, sur quoi l'intercom se tue. McLean se rendit dans la chambre forte de la pièce située derrière son bureau, se mit en quête d'une pochette numéro 3, Voyage sur Mars, et d'une pochette 62, agent secret d'interplan. Il regagna son bureau, s'installa confortablement et vida les pochettes de leur contenu, les objets qui seraient déposés dans le connaps de Coel, pendant que les techniciens du labo s'occupaient de lui implanter de faux souvenirs. Une furtidague à un post-crette, songea-t-il, l'article le plus volumineux, celui qui nous revient le plus cher, puis venait un émetteur de la taille d'une pilule qui pouvait être avalée si l'agent était capturé. Un manuel de codage, ressemblant étonnamment à un vrai, les accessoires fournis par la société étaient des reproductions très fidèles, copiées autant que possible sur d'authentiques modèles réglementaires de l'armée américaine. Tout un bric-à-brac dépourvu de significations intrinsèques, mais qu'on tisserait dans la trame même du voyage imaginaire et qui coïnciderait avec les souvenirs. La moitié d'une ancienne pièce de 50 cents en argent, plusieurs citations incorrectes de sermons de John Donne, écrites séparément sur des morceaux de papier de soie, plusieurs pochettes d'allumettes provenant de barres martiens, une cuillère en acier inoxydable où était gravée l'inscription « Propriété du kibbutz national du dôme martien » « Une bobine de fil électrique permettant de poser une dérivation et de... » « L'intercom bourdonnard. » « Monsieur McClane, je suis désolé de vous déranger, mais il se passe quelque chose d'assez inquiétant. Il vaudrait peut-être mieux que vous veniez. » « Coëlle est sous sédation. Il a bien réagi à l'anarchidrine. Il est totalement inconscient et réceptif. Seulement, j'arrive tout de suite. » Pressentant des ennuis, McClane quitta son bureau. Un instant plus tard, il pénétrait dans la salle de traitement. Allongé sur un lit stérile, Douglas Coëlle respirait lentement et régulièrement, les yeux pratiquement clos. Il semblait conscient, mais très vaguement, de la présence des deux mécaniciens et désormais de celle de McClane. « Comment ça, il n'y a pas de créneau où introduire les faux souvenirs ? » McClane céda à l'agacement. « Vous n'avez qu'à faire sauter 15 jours de travail. Il est fonctionnaire à l'office d'émigration de la côte ouest. C'est une agence gouvernementale. Il a donc forcément eu 15 jours de vacances dans le courant de l'année passée. Ça devrait faire l'affaire. » Les petits détails l'énervaient et l'énerveraient toujours. « Notre problème, » rétorqua sèchement Love, « est d'un autre ordre. » Il se pencha sur le lit et glissa à Coëlle. « Répétez devant M. McClane ce que vous nous avez dit. » Il recommanda à McClane. « Écoutez bien. » Les yeux gris-verts de l'homme, étendus sur le lit, se rivèrent au visage de McClane. Ce dernier remarqua, avec un léger malaise, qu'ils avaient acquis une certaine dureté, un aspect glacé, inorganique. Ils brillaient d'un éclat trop froid. « Qu'est-ce que vous me voulez maintenant ? » fit Coëlle d'une voix tranchante. « Vous avez percé ma couverture à jour. Sortez avant que je vous démolisse tous. » Il observa McClane. « Vous, surtout, » poursuivit-il. « C'est vous le chef de cette contre-opération. » Love interrogea. « Combien de temps est-ce que vous restez sur Mars ? » « Un mois, » grinça Coëlle. « Et le but de votre séjour là-bas ? » demanda Love. Les lèvres minces de Coëlle se contractèrent. Il le lorgna sans répondre. Finalement, étirant les mots afin d'exprimer le maximum d'hostilité, il déclara. « Agent d'interplan, comme je vous l'ai déjà dit. Vous n'enregistrez donc pas tout ce qui se dit ? Repassez donc la bande de vide audio à votre patron et foutez-moi la paix ! » Il ferma les yeux et l'éclat de pierre disparut. McClane ressentit aussitôt une bouffée de soulagement. Love commenta calmement. « C'est un dur à cuire, M. McClane. » « Ça ne va pas durer, » assura McClane. « Quand on lui aura refait perdre le fil de ses souvenirs, il sera aussi doux qu'avant. » Puis, s'adressant à Coëlle, « Voilà donc pourquoi vous vouliez tant aller sur Mars. » Sans ouvrir les yeux, Coëlle affirma, « Je n'ai jamais eu envie d'aller sur Mars. On m'y a envoyé en mission, d'office. » « J'étais coincé. » « D'accord, je reconnais que j'étais curieux. » « Qui ne le serait pas ? » Il rouvrit les yeux et dévisagea les trois hommes en insistant sur McClane. « Fameux sérum de vérité, votre truc, là. » Ça m'a remis en mémoire des choses dont je n'avais absolument aucun souvenir. Il resta songeur. « Et Kirsten, là-dedans ? » réfléchit-il à voix haute. « Se peut-il qu'elle soit dans le coup ? » « Comme agente d'interplan chargée de me tenir à l'œil et de s'assurer que je ne recouvrais pas la mémoire ? » « Pas étonnant qu'elle se soit tant moquée de mon envie de Mars. » Un pâle sourire lui vint aux lèvres, tandis qu'il saisissait l'ensemble de la situation, mais s'envola presque aussitôt. McClane reprit. « Croyez-moi, monsieur Quayle, nous sommes tombés là-dessus tout à fait accidentellement, dans le travail que nous faisons. » « Je vous crois, » admis Quayle. Il paraissait là, soudain. La drogue continuait à agir et à l'enfoncer dans le sommeil. « Où est-ce que j'ai dit que j'avais été ? » murmura-t-il. « Sur Mars ? » « Je ne me rappelle plus très bien. » « J'aimerais y aller, ça, oui, comme tout le monde. » « Sauf que moi, sa voix s'atténua. » « Je suis rien qu'un employé, un petit employé de rien du tout. » Love se redressa et dit à son supérieur, il veut qu'on lui implante un faux souvenir qui corresponde à un voyage qu'il a effectivement accompli, avec un faux motif qui est en réalité le vrai. Il dit la vérité, il est complètement sous l'effet de l'anarchidrine. Ce voyage est très net dans sa mémoire, du moins sous sédation. Mais autrement, il ne s'en souvient pas apparemment. On a dû effacer ses souvenirs conscients dans un quelconque labo de l'armée. Tout ce qu'il savait, c'était qu'aller sur Mars représentait quelque chose d'important pour lui. Et le fait d'être agent secret était également important. Ils n'ont pu effacer cela. Ce n'est pas un souvenir, mais un désir. Sans doute celui-là même qui, à l'origine, l'a poussé à se porter volontaire pour la mission. L'autre technicien, un dénommé killer, demanda à McLean « Qu'est-ce qu'on fait ? On greffe une fausse mémo structure sur le vrai souvenir ? On ne peut pas savoir ce que ça donnerait. Il pourrait se rappeler en partie son vrai voyage et la confusion risquerait de provoquer un épisode psychotique. Il se retrouverait contraint de faire coexister dans son esprit deux postulats opposés. Je suis allé sur Mars, je ne suis pas allé sur Mars. Je suis un authentique agent d'Interplan, je ne suis pas un agent d'Interplan, c'est un leurre. On devrait le réanimer sans lui implanter de faux souvenirs et s'en débarrasser. Cette histoire sent mauvais. D'accord, fit McLean. Une idée lui vint. Pouvez-vous prévoir ce dont il se souviendra quand il se réveillera ? Impossible à dire, répondit Love. Sans doute aura-t-il désormais un souvenir confus de son vrai voyage. Et il doutera très fort de son authenticité. Il en conclura probablement que nous avons foiré quelque part. Et il se rappellera sûrement être venu chez nous. Ce souvenir-là ne sera pas effacé. À moins que vous ne le désiriez ? Moins nous tripatouillerons dans sa tête, fit McLean, mieux je me porterai. N'allons pas nous mêler de cette histoire. Nous avons déjà été assez bêtes, ou assez malchanceux, pour percer la couverture d'un authentique espion d'Interplan. Une couverture si parfaite que jusqu'à aujourd'hui, même lui ne savait pas ce qu'il était réellement. Ou plutôt ce qu'il est. Plus vite il se laverait les mains de l'individu qui se faisait appeler Douglas Quayle, mieux cela vaudrait. Va-t-on placer chez lui les pochettes 3 et 62, sans qu'il oeuvre ? Non, fit McLean, et on va lui rembourser la moitié du paiement. La moitié ? Pourquoi la moitié ? Cela me paraît un bon compromis, expliqua McLean sans grande conviction. Dans le taxi qui le ramenait à son connaps, dans les faubourgs résidentiels de Chicago, Douglas Quayle se disait, c'est drôlement bon d'être de retour sur Terra. Déjà, son séjour d'un mois sur mars commençait à s'estomper dans sa mémoire. Il n'en conservait que l'image de profonds cratères béants, de collines victimes d'une érosion omniprésente et millénaire qui gommait jusqu'au moindre signe de vitalité, voire de mouvement. Il revoyait un monde de poussière où il n'arrivait presque jamais rien, où on passait une bonne partie de la journée à vérifier et revérifier sa réserve d'oxygène portative. Et puis, il y avait les formes de vie, les humbles cactés gris-bruns, les ascarides. D'ailleurs, il en avait ramené plusieurs créatures moribondes représentatives de la faune martienne qu'il avait passée en fraude à la douane. Elles ne représentaient aucune menace, ne pouvant survivre dans la pesante atmosphère terrestre. Il fouilla dans la poche de sa veste à la recherche de sa boîte d'ascarides martiens et trouva une enveloppe à la place. Il découvrit, perplexe, qu'elles contenaient 570 post-credes en petite coupure. « D'où cela me vient-il ? N'ai-je pas dépensé tous mes crèdes pendant le voyage ? » Avec l'argent, une feuille de papier portant la mention suivante. « Remboursement de la moitié du paiement de la part de McLean. » Suivait une date, celle du jour. « Mémoire, » dit-il tout haut. « Vos quoi, monsieur ou madame ? » sentit respectueusement le robot chauffeur. « Avez-vous un annuaire ? » demanda Quail. « Certainement, monsieur ou madame. » Une fente s'ouvrit et il en tomba un annuaire microfilmé du comté de Cook. « Je me souviens, ça s'écrit bizarrement, » fit Quail en feuilletant les pages jaunes. Il sentait la peur le gagner. Une peur tenace. « Là, voilà ! » s'exclama-t-il. « Emmenez-moi chez Mémoire S.A. J'ai changé d'avis. Je ne veux plus aller chez moi. » « Tiens, monsieur ou madame, selon le cas, » acquiesça le chauffeur. Un instant plus tard, le taxi filait dans la direction opposée. « Je peux me servir de votre téléphone ? » demanda-t-il. « Je vous en prie, » répondit le robot chauffeur. Il lui présenta un vide-phone en peureur 3D, couleur flambant neuf. Il composa le numéro de son connapse et, au bout d'un court instant, se trouva confronté à l'image miniature, mais d'un réalisme qui le glaça, de Kirsten sur le minuscule écran. « Je suis allé sur Mars, » expliqua-t-il. « Tu es saou. » Les lèvres de la jeune femme se plissèrent de mépris. « Ou pire. » « C'est la vérité, je te jure. » « Quand ça ? » questionna-t-elle. « Je l'ignore. » Il ne savait plus très bien où il en était. « C'était un voyage simulé, je crois. » « C'est une de ces sociétés qui t'implantent des souvenirs artificiels » ou « extra-factuels », je ne sais plus comment on dit. « Mais ça n'a pas marché. » Kirsten reprit dédaigneusement. « Tu es vraiment saou. » Sur ce, elle coupa la communication. Il raccrocha. Il sentait le rouge lui monter au joues. « Toujours ce ton, » se dit-il échauffé. « Et elle a toujours le dernier mot, comme si elle savait tout et moi rien. » « Tu parles d'une union, » pensa-t-il accablé. » Un instant plus tard, le taxi s'arrêtait le long du trottoir devant un charmant petit immeuble moderne rose au-dessus duquel une enseigne au néon polychrome indiquait « mémoire S.A. » La réceptionniste, très chic et nue jusqu'à la taille, sursauta d'étonnement puis se reprit magistralement. « Tiens, rebonjour, M. Quayle, » dit-elle avec nervosité. « Comment allez-vous ? » « Vous avez oublié quelque chose, peut-être. » « Le reste de mon paiement, » rétorqua-t-il. La réceptionniste s'était presque ressaisie. Elle s'étonna. « Votre paiement ? » « Vous devez faire erreur, M. Quayle. » « Vous êtes venue voir si vous pouviez faire un voyage extra-factuel par notre entremise, mais... » Elle haussa les épaules qu'elle avait lisses et blanches. « Si j'ai bien compris, aucun voyage n'a été effectué. » « Je me souviens de tout, mademoiselle, » rétorqua Quayle. « Ma lettre à mémoire S.A. » qui a mis cette affaire en branle. « Mon arrivée ici. » « Mon entretien avec M. McClain. » « Puis les deux techniciens qui m'ont embarqué et administré une drogue pour me mettre KO. » Pas étonnant que la société lui ait remboursé la moitié de son paiement. Le faux souvenir de son voyage sur Mars n'avait pas pris, du moins pas entièrement. « M. Quayle, » fit la jeune femme, « malgré votre statut de petit fonctionnaire, vous êtes bel homme. Or, vous vous enlédissez en vous mettant en colère. Si ça devait vous être agréable, je pourrais... » « Alors, la rage envahit Quayle. » « Je me souviens de vous, » rugit-il furieusement. « Et notamment de vos seins. » « Ils sont maquillés en bleu. » « Ça m'a marqué. » « Et aussi de la promesse que m'a faite McClain. » « Si je me rappelais être venu chez mémoire S.A., je serais intégralement remboursé. » « Où est M. McClain ? » Après un moment d'attente, qu'on fit sans doute durer le plus longtemps possible, il se retrouva une fois de plus assis face à l'imposant bureau en noyé, comme une heure plus tôt. « Bravo pour vos méthodes ! » lança-t-il d'un ton sardonique. Sa déception, comme sa rancœur, avait pris des proportions énormes. « J'ai, à propos d'un voyage sur Mars, en tant qu'agent secret d'Interplan, un prétendu souvenir flou, vague et bourré de contradictions. Et je me rappelle parfaitement notre adaptation. Ici même, je devrais porter l'affaire devant l'Office de protection des consommateurs. » Il fulminait. Le sentiment d'avoir été floué le submergeait et réduisait à néant son aversion habituelle pour les querelles politiques. L'air morose et prudente à la fois, McClain déclara. « Nous capitulons, Quail. Nous allons vous rembourser en totalité. Je reconnais honnêtement que nous n'avons absolument rien fait pour vous. » Son ton était résigné. « Quail accusa. Vous ne m'avez même pas fourni les divers artefacts qui, d'après vous, devaient me prouver que j'étais bien allé sur Mars. Tout le baratin que vous m'avez servi, du vent. Je n'ai même pas un malheureux talon de billet. Ni carte postale, ni passeport, ni certificat de vaccination, ni... » « Écoutez, Quail. » trancha McClain. « Et si je vous disais que... » Il s'interrompit. « Non, rien. » Il appuya sur le bouton de l'intercom. « Shirley, veuillez établir un chèque au nom de Douglas Quail pour un montant de 570 crètes, je vous prie. Merci. » Il relâcha le bouton et fixa Quail d'un air furibond. Le chèque arriva. La réceptionniste le posa devant McClain et s'éclipsa, laissant les deux hommes, toujours face à face, chacun d'un côté du grand bureau ennoyé. « Je voudrais vous donner un petit conseil, » fit McClain en signant le chèque avant de lui glisser. « Ne racontez votre récent voyage sur Mars à personne. » « Quel voyage ? » « C'est justement le problème. » McClain s'obstina. « Celui dont vous vous souvenez partiellement. » « Faites comme si vous ne vous rappeliez pur lien. » « Comme s'il n'avait jamais eu lieu. » « Ne me demandez pas pourquoi. » « Suivez mon conseil. » « Croyez-moi, cela vaudra mieux pour tout le monde. » Il s'était mis à transpirer. « Maintenant, monsieur Quail, j'ai d'autres affaires en cours, d'autres clients à voir. » Il se leva et accompagna Quail à la porte. En ouvrant la porte, ce dernier déclara « Une maison qui travaille aussi mal ne devrait pas avoir de clients du tout. » Et il referma la porte derrière lui. Dans le taxi qui le ramenait chez lui, il rédigea mentalement la lettre de protestation qu'il adresserait à l'Office de protection des consommateurs, section de Terra. Il s'y mettrait dès qu'il aurait accès à sa machine à écrire. De toute évidence, son devoir était d'alerter les gens afin qu'il fût mémoire SA. Arrivé à son connapse, il s'assit devant son Hermès Rocket portative, fourragea dans les tiroirs jusqu'à trouver du papier carbone. Et remarqua une petite boîte qui lui était familière. Une boîte où il avait soigneusement placé, sur Mars, des spécimens de faune martienne que, plus tard, il avait passé en fraude à la douane. Il y découvrit, incrédule, six Ascarides morts et plusieurs variétés de créatures unicellulaires dont se nourrissaient les vers martiens. Des protozoères desséchés, poussiéreux, mais aisément reconnaissables. Il lui avait fallu fouiller une journée entière parmi les gros rochers sombres de Mars pour les trouver. Ça avait été une merveilleuse expédition remplie de découvertes exaltantes. Mais je ne suis pas allé sur Mars, se dit-il. Pourtant, d'un autre côté. Kirsten, apparue dans l'encadrement de la porte, s'est rencontrée l'un sac en papier brun plein d'articles d'épicerie. Qu'est-ce que tu fais à la maison, au beau milieu de la journée ? Elle s'exprimait sur le ton accusateur dont elle ne se départait jamais. Suis-je allé sur Mars ? lui demanda-t-il. Tu es bien placé pour le savoir ? Bien sûr que non, tu n'es pas allé sur Mars. C'est toi qui es bien placé pour le savoir, non ? Tu es tout le temps à pleurnicher que tu veux y aller. Il reprit. Bon Dieu, je crois que j'y suis allé pourtant. Au bout d'un moment, il ajouta. Et en même temps, je pense que je n'y suis pas allé. Décide-toi. Comment veux-tu ? Il fit un geste. J'ai les deux souvenirs greffés dans la tête. L'un est vrai, mais je ne sais pas lequel. Pourquoi ne puis-je me fier à toi ? Toi, ils ne t'ont pas trafiqué. Elle pouvait bien lui rendre ce service, elle qui n'avait jamais rien fait. Kirsten annonça d'une voix égale et posait Doug, si tu ne te reprends pas, c'est fini entre nous. Je vais te quitter. Je suis dans le pétrin. Sa voix était altérée, mal assurée. Peut-être au bord de l'épisode psychotique ? J'espère que non, mais c'est possible. Ça expliquerait bien des choses. Posant son sac à provision, Kirsten se dirigea à grande enjambée vers le placard. Je ne plaisantais pas, lui dit-elle calmement. Elle sortit un manteau, l'enfila et regagna la porte du connaps. Je t'appelle un de ces jours, annonça-t-elle d'une voix sans timbre. Adieu, Doug. J'espère que tu finiras par t'en sortir. Je le souhaite de tout cœur, pour ton bien. Attends ! implora-t-il désespérément. Dis-moi seulement une chose et sans me laisser le moindre doute. J'y suis allée ou pas ? Dis-le-moi ! Mais peut-être ont-ils aussi modifié tes souvenirs à toi, songea-t-il. La porte se referma. Sa femme était partie. Enfin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada